Moi-même, j'ai presque systématiquement une heure de retard. Pas plus tard que la semaine dernière, lundi, j'ai une heure de retard. Parti, j'ai encore une heure de retard. Mercredi, une heure de retard. Jeudi, une heure de retard. Une patiente qui avait pris rendez-vous pour un certificat médical s'est mise à pleurer au bout d'un quart d'heure. Elle me disait que quand elle voyait une fenêtre, elle avait envie de sauter. J'ai continué à l'écouter, cette dame. Je n'ai pas tapoté ma montre en lui faisant ding-dong, c'est fini. Les trics qu'on déposait dans ma salle d'attente à un mec qui s'était fait poignarder dans la rue. C'était un sans-domicile fixe, il y a mis beaucoup. Du coup, je m'en suis occupé. Si un jour, ils ont envie de sauter par une fenêtre, qu'ils se font poignarder dans la rue, ils seront contents d'avoir en face de la médecin qui est prêt à attendre trois quarts d'heure, une heure, pour être avec eux, pour les écouter, pour les soutenir. Tout ça pour dire que si votre médecin a une heure de retard, c'est que neuf fois sur dix, il a une raison qui est plus importante que votre propre emploi du temps.